Qui ont le pouvoir ? Ce sont ceux qu'ils appellent eux-mêmes les administrateurs du territoire. Un mauvais système. Et qui est un administrateur du territoire ? Il se prend pour un chef. Un administrateur du territoire peut gronder un chef coutumier du Kassai, du Bas-Congo, du Katanga. Et les administrateurs du territoire ne sont pas pays, ce sont les mafioses. C'est eux qui font des coups pour voler de l'or dans un coin du Congo, du cobalt quelque part au Lualaba, du cuivre à l'Ikasi. Ce sont vos administrateurs du territoire. Basant le pouvoir avec les kabashefs coutumiers. Et c'est eux qui font des complots pour aller voler dans un coin d'une cheferie, d'un village, d'un royaume congolais. Et si le chef, qui est le vrai garant, le véritable fils de là, devient têtu, commence à bloquer pour sauver les terres de ses ancêtres avec lesquels il est connecté véritablement. Ce sont les administrateurs du territoire qui vont se réunir avec vos gouverneurs, vos ministres provinciaux, pour voir comment mettre ce chef là-bas hors d'état de nuire. Non pas parce qu'il est criminel, parce qu'il protège les terres de ses ancêtres. Batiya Elibanda Massano, pourquoi ? Pour aller mieux voler. C'est ça le problème que nous avons au Congo partout. Et c'est ce qu'on est allé faire. On est en train de faire, à l'instant, je suis en train de faire cette vidéo. Dans la cheferie de Kiengé. Territoire de Sacagne. Il y a combat, pourquoi ? Je vous ai montré des vidéos. Là, le chef Kiengé disait lui-même, si je meurs, c'est mon fils Séné qui doit me succéder. Mais il y a l'un de ses fils, né d'un mariage là-bas, d'un mariage, donc, né hors mariage, qui s'appelle Jean-Paul Mouabilaï. À qui il a permis de venir s'asseoir, rester dans sa cheferie, quelque part tu es mon fils. Même si tu as ma mère Kassahène, je suis ton père, il n'a pas refusé. Mais la vraie lignée royale, la lignée régnante, c'est d'autres personnes, selon la loi de leur séferie. Qui doit devenir chef ? Si je meurs, le chef lui-même a léché des testaments. Ce n'est pas toi. Jean-Paul Mouabilaï, Kiengé, ce n'est pas toi. Le garçon s'est entêté. Il voulait devenir chef par tous les moyens. Dans le système, il y a une croquerie, une croquerie, une croquerie, parce que quelque part, il est Kassahène, côté de sa mère, et Katangé, côté de son père. Et il n'est jamais resté beaucoup d'années dans la cheferie de son père. Il a grandi aux mains de sa mère. Et il est toujours dit de peste. Au temps de Kabila, il ne pouvait pas faire des bêtises, car il craignait. Et Chilombo est devenu président. Il a maintenant Mapeka. Vous comprenez pourquoi ? Il vient maintenant pour déranger la cheferie de Kiengé. Il veut faire un coup d'État. Ce Jean-Paul Pouy Mouabilaï. Il voulait le faire au temps de son père. Quand son père était vivant, son père l'a pourchassé. Son père est mort. Tous les adultes dans leur famille, qui connaissent la loi, la coutume, sont en train d'attendre, de suivre ce que la coutume dit. Il est revenu s'autoproclamer chef. Pourquoi je vous dis tout ça ? Avec la complicité de qui, l'administrateur du territoire, qui sont les gens de l'État, mal payés, non payés, mais qui connaissent bien les richesses de vos cheferies. Mais la lignée régnante s'est imposée. Ce Jean-Paul Mouabilaï a fouillé. Mais au moment où je suis en train de faire cette vidéo, un homme de droit de l'homme de Kasinga m'a appelé. Ce Jean-Paul Mouabilaï a envoyé encore, je ne sais pas si c'est hier, cinq personnes pour aller donc arranger la place. Comment est-ce qu'ils appuient cette place-là ? On va m'envoyer trop d'informations demain. Je vais encore en parler. La place sacrée des chefs. Là où les gens n'entraient pas en des autres. Il faut être chef pour avoir accès à ce bâtiment-là. Lui, il est revenu. Il n'est pas revenu. Il a envoyé des gens parce qu'ils ont le pouvoir cinq à cinq, quelque part. Il envoie maintenant des militaires. Il peut envoyer n'importe qui. Les gens de l'ANER. Bossa Laboe. Ils entrent. Tout le monde a peur au village. C'est sa famille présidentielle. Il veut maintenant prendre le bâtiment qu'on appelle Milembo. Je ne sais pas Milombo. Vous qui connaissez les histoires là-bas, les cheferies là-bas, du côté du Katanga. Il veut prendre ce bâtiment-là pour commencer à l'occuper. Or, c'est défendu de l'occuper. Il projette de revenir avec des militaires, des policiers derrière lui, pour s'imposer encore dans la cheferie de Katanga afin d'occuper le bâtiment sacré, là où le roi lui-même peut entrer. Il n'est pas roi. Mais on se pose la question. Ce Jean-Paul Mpoyimwa Bilai, quand il est en train de se battre pour aller créer le désordre dans la cheferie des Kiengé. Est-ce qu'il aime les Kiengé ? Il ne les aime pas. C'est un homme de mauvaise foi. C'est un destructeur. Et qui l'utilise ? Il travaille en conjonction avec les administrateurs du territoire, les chefs des secteurs, tout ça. On l'utilise pourquoi ? Parce qu'il n'aime pas Kiengé. On l'a mis au monde seulement par le chef Kiengé avec une femme de l'extérieur. Maintenant, il est jaloux de voir la famille royale là-bas. Il veut maintenant faire un coup d'État. C'est ça son souci. Il ne rêverait de ça. On va me donner beaucoup d'informations. Le problème n'est pas fini à Kiengé. Ils veulent vendre beaucoup d'histoires qui sont dans ce territoire-là. Dans la chefferie. On va me donner la liste. En bref, il y a quoi ? Leur plan, c'est quoi ? Profiter comme Tshisekedi est au pouvoir. Ce Jean-Paul Mpouimoua est là-bas. On ne lui fera rien. Il le sait. Car Choulombou, c'est la mafia. Choulombou est arrivé au pouvoir par la mafia. Les Kassiens sont en train de faire trop de bêtises par la mafia. Il est Katangé du côté de son père mais esprit Kassayien. La famille régnante est là. Sa soeur est devenue reine. Alinguite, il veut faire un coup d'État. Il veut maintenant déstabiliser la chefferie de Kiengé. On m'a dit, Aigle, attends. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut commencer déjà à exploiter cette chefferie là-bas. Il y a toujours des richesses. C'est-à-dire, il y a Alinguiche et Fériouana pour ses intérêts économiques, intérêts financiers. Point barre. Il n'aime pas la tradition. Il y a un homme qui l'a été. Mais moi, nous nous disons, nous avons pris ce travail avec les deux mains. Jean-Paul Mpouimoua, et nous n'allons pas te craindre. Nous allons te mener la vie dure par l'information d'abord dans le monde. Nous allons informer toutes les institutions. Même s'il y a la mafia au Congo, même Interpol, nous allons signaler. Mais sache que ce que tu veux faire, tu ne vas pas réussir. Nous, les gardiens du Temple, nous sommes là. Nous viendrons changer ce pays-là. C'est notre pays à tous. Personne ne peut nous intimider. Vous, vous êtes là comme des voleurs. Jésus avait bien dit dans la Bible, Satan, c'est un voleur. Il n'a pas d'amour en lui. Il vient, c'est pour mentir, voler et détruire. Je ferai à Tata Naïo, vous partagez le même père différentes mères, mais il n'y a pas d'amour. Tu es anti-kengé. Tu es anti-kengé. Tu es là bango, je fais rien à bango. Tu es là fifi-kengé, place n'est pas la reine, la chef, la kengé. On ne t'a pas choisi toi. La tradition a choisi fifi-kengé, ou moitié. Tu es d'abord trop petit, trop loin là-derrière, irresponsable, escroc, tu es pape, tu es évêque, tu as tous les mauvais titres, tu pries, tu pries, je ne sais pas, des esprits. Difficile à comprendre. Le matin, tu es postolo, après-midi, tu fais des histoires comme catholique, l'église Sainte Sarah. Compliqué. Il est dans des histoires obscures. C'est Jean-Paul, pour y m'a mis là. Même si vous voulez aller à Kengé, je te l'ai dit d'avance, vous voulez signer des contrats. Nous, nous le savons. Moi, j'ai dit, aigle est connecté. Nous, nous l'avons. Nous, nous l'avons. Nous, nous l'avons. Maintenant, par mauvaise foi, ils sont en train de chercher à signer des contrats avec des sociétés là où Katanga. Parce qu'ils ont le pouvoir, Machia Moumen. Ils vont aller exploiter des histoires à Kengé, Nanko. Qui va les arrêter ? Il n'y a pas de justice. Fati, c'est l'injustice, c'est le tribalisme. On ne peut jamais arrêter un Kassien qui vole à Kengé. L'ANER est dans les mains des Kassayens. Quel Kassien de L'ANER va arrêter un Kassien qui est en train de détruire une Seferi Katanguese ? Jamais. Quel Kassien de votre auditorat militaire ? Les gens de Kengé qui pleurent là-bas peuvent amener le problème à l'auditorat militaire, même de Lubumbashi, pour dire Jean-Paul Mpouyemou Abilaï veut venir voler les terres de nos pères. Il veut les exploiter, signer des contrats avec des sociétés sans l'aval de nos autorités traditionnelles. On ne veut pas l'arrêter. Et il le sait très bien. Et quand il marche là-bas, il amène des gens qui le gardent, même en civile. M'achemoumène. Nous vous disons « Bokéba ! » Bokéba ! Nous n'allons craindre personne. Nous, nous nous battons pour ce qui nous revient. C'est tout le monde. notre force, ce n'est pas ce qu'il y a de la compagnie de la compagnie de la compagnie. Votre faiblesse, vous n'allez pas que nous avons ce qu'il y a de la compagnie de la compagnie de la compagnie. C'est là où se trouve l'échec. Votre président a échoué. Il voulait comploter contre la nation. Les esprits des Congolais, des dieux des Congolais sont mécontents. Complot, c'est tout le monde. Ils sont en train d'aller lentement jusqu'à ce qu'il y a à Koukouéa. Parce qu'il n'est pas là pour les bénéfices du Congo. Les Rwandais ont tout. Les Ougandais ont tout. Vous faites entrer les Kenyans, les Sud-Soudanais, les Tanzaniens. Vous nous apportez tout. Je suis en train de me dire qu'il y a de la compagnie des Congolais. Pourquoi il y a de la compagnie ? Et tu verras un Zoba là-bas qui commence à discuter de la race de vipères, de maudits.